Bienvenue à vous qui êtes une vieille âme, un star c'est-à-dire. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans les énergies de la nouvelle lune du 1er novembre 2024. Vous allez le voir, ce n'est pas une nouvelle lune ordinaire, ben non. Elle marque un moment clé de transformation profonde, d'ancrage spirituel et d'activation galactique pour ceux d'entre nous qui ressentent un appel à incarner pleinement votre mandat d'incarnation galactique. Alors, que vous soyez ici pour comprendre comment ces énergies de la nouvelle lune vous impactent ou encore pour trouver des clés pour comment intégrer ces puissantes vibrations, restez avec moi parce que vous allez le voir, cette période est particulièrement intense et ensemble, nous allons découvrir pourquoi. Bienvenue, je suis Ivana, spécialisée dans l'accompagnement des vieilles âmes et des starseeds avec le human design, les soins énergétiques et vibratoires, l'hypnose spirituelle transformationnelle et le business coaching. Et ici, vous êtes sur la chaîne de la communauté de l'abondance, une oasis de vie dédiée spécialement pour les vieilles âmes et les starseeds. Alors, voyons tout de suite les énergies astrologiques spécifiques à la nouvelle lune du 1er novembre 2024. Déjà, on a une conjonction lune-soleil en scorpion, ce qui veut dire que la nouvelle lune va se produire en scorpion, un signe profondément lié à la transformation, à la mort et à la renaissance. Du coup, pour les vieilles âmes et les starseeds, cette nouvelle lune ouvre un portail vers les profondeurs de l'âme. Ouais, c'est un moment où vous êtes invité à vous confronter à vos ombres, à explorer les recoins cachés de votre être et à libérer les anciens schémas stagnants. Pour les vieilles âmes, cela pourrait signifier un processus intense de purification émotionnelle, des vérités enfouies depuis longtemps qui peuvent faire surface, vous demandant patience et discernement. Quant aux starseeds, cela pourrait signifier un lâcher-prise sur les anciennes identités galactiques ou même la guérison de la blessure liée à la séparation de nos origines stellaires. Et oui, les amis, nous avons une grande blessure liée à cette séparation à l'intérieur de nous. Donc, ce passage est clairement une purge essentielle pour entrer dans une nouvelle phase d'expansion spirituelle. Ensuite, il convient aussi de remarquer que cette nouvelle lune est en opposition à Uranus. Uranus, c'est la planète du changement soudain et imprévu. Du coup, cela peut apporter des bouleversements inattendus et voire même créer des secousses importantes dans nos vies. Pour les vieilles âmes, cela pourrait se manifester par un détachement brusque de croyances, des relations karmiques ou encore même un changement de direction dans votre mission de vie. Pour les starsiers, Uranus active des téléchargements galactiques rapides. Oui, il s'agit d'une période où des connexions soudaines avec des civilisations cosmiques peuvent avoir lieu en étant accompagnées d'une réorganisation des priorités dans votre mission sur Terre. Cela pourrait être un appel fort à ancrer de nouvelles technologies spirituelles, à engrammer de nouveaux codes énergétiques vibratoires en vous et dans le collectif. Ensuite, nous avons Saturne qui est en carré à cette nouvelle lune et qui pousse les vieilles âmes à affronter les responsabilités karmiques qu'elles pourraient avoir évitées. C'est donc une invitation à structurer leurs pratiques spirituelles et à renforcer les fondations de leur travail sur Terre. Pour les starsides, cela marque la dissolution des illusions spirituelles. Et oui, si vous avez idéalisé vos origines galactiques, cette période vous encourage à intégrer ces énergies dans la réalité matérielle, à dépasser les projections et à rendre concret votre rôle de pont entre les dimensions. Ensuite, ce qu'on peut regarder également, c'est que cette nouvelle lune forme un trigone harmonieux avec Neptune, ce qui intensifie les rêves, les visions, les connexions intuitives. Du coup, les vieilles âmes peuvent recevoir des visions claires sur leurs prochaines étapes spirituelles, tandis que les starsides peuvent vivre des expériences oniriques profondes, voire même des communications avec des êtres interstellaires qui leur transmettent des messages cruciaux pour leur mission. C'est donc également une période idéale pour la manifestation à travers la visualisation. Et oui, en vous connectant à l'imaginaire collectif, vous pouvez matérialiser des projets en phase avec les plans cosmiques. Donc voyons maintenant les impacts spécifiques de cette nouvelle lune pour les vieilles âmes et les starsides. Tout d'abord, l'ancrage des énergies du renouveau collectif. Et oui, ce cycle lunaire s'inscrit dans une phase où la conscience collective est en pleine transformation. Nous ressentons tous des tensions qui se manifestent dans les plans sociopolitiques. Les vieilles âmes, les starsides, vous êtes appelés à ancrer la lumière dans ces temps d'incertitude. Oui, c'est un appel à œuvrer concrètement dans la réalité terrestre tout en restant connecté aux dimensions supérieures. Ensuite, nous avons la réactivation des mémoires galactiques et karmiques. Pour les starsides, cette nouvelle lune réactive de vieilles mémoires galactiques, du coup, vous pourriez recevoir des clés de compréhension sur votre rôle actuel ici sur Terre. Et pour les vieilles âmes, c'est le moment de réexaminer vos contrats karmiques. Il est temps de clore ces cycles ou de les transformer pour avancer plus légèrement dans votre mission. Ensuite, il est vraiment temps d'incarner le changement intérieur. Et oui, cette nouvelle lune nous pousse à incarner le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Alors, chers amis vieilles âmes, starsides, cela se traduira par des ajustements concrets dans vos habitudes de vie. À travers des nouveaux projets, des pratiques spirituelles réajustées, des engagements communautaires, cette période vous appelle à incarner pleinement votre essence dans la matière. Ensuite, il y a quand même un fait remarquable, c'est que cette nouvelle lune tombe le jour du 1er novembre. Donc, le fait que cette lune tombe le 1er novembre n'est peut-être pas juste une simple coïncidence. Cette date est chargée de symbolisme, vous en conviendrez, elle est proche de ça et même. Un moment où le voile entre les mondes est le plus fin, facilitant l'accès aux dimensions invisibles aux ancêtres et aux guets de spirituel. C'est également un moment lié à la Toussaint, une période de réflexion et de connexion avec les racines ancestrales. C'est pour ça, chers amis, que je vais vous proposer une méditation sur la reconnexion avec vos ancêtres. C'est donc ce 1er novembre, ce jour de cette nouvelle lune, un portail puissant entre les mondes. Et pour les vieilles âmes, cela peut signifier une guérison des lignées familiales et pour les sarcives d'une réactivation des mémoires galactiques afin de mieux comprendre votre rôle actuel sur Terre. Vous êtes donc de nouveau invité à clore des cycles du passé pour entrer dans un nouveau cycle spirituel. Cette nouvelle lune du 1er novembre 2024 est donc une période puissante de réalisement karmique, de libération émotionnelle et de transformation intérieure. Pour vous, chers vieilles âmes, c'est une opportunité de révoluer vos relations karmiques et d'incarner une nouvelle sagesse alignée avec les énergies de la Terre. Et pour vous, chers starsides, c'est le moment de vous reconnecter à vos racines galactiques tout en intégrant ces énergies dans votre vie quotidienne. Cette nouvelle lune vous pousse à faire confiance au processus de changement même si cela signifie laisser derrière vous des attachements. Je vous invite donc à poser vos intentions, à méditer et à vous préparer à cette puissante transformation. Chers amis, si cette vidéo vous a plu, partagez vos ressentis dans les commentaires, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour soutenir mon travail et permettre à encore plus de personnes de pouvoir accéder à cette vidéo et à toutes les autres que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Merci infiniment pour votre présence, votre confiance, votre soutien. Plein d'amour, plein de love, plein de bisous et passez un très joli 1er novembre. Ciao, ciao !